Je vous annonce l'Évangile. N'ayez pas peur, Dieu seul suffit. Aujourd'hui, jeudi de la douzième semaine du temps ordinaire, année A. Et nous fêtons la solennité de Saint Pierre et Paul, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne la porterai pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Saint Matthieu veut nous faire découvrir en ce jour l'identité du Christ. Jésus est Fils de l'homme, Fils de Dieu, vivant par-dessus tout. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur du monde. Frères et Sœurs en Christ, à chacun de nous qui participons à l'onction de Jésus est posée la question, qui est Jésus? Une réponse à laquelle nous devons répondre individuellement. Mais quel que soit ce que nous disons ou pensons de lui, il restera le même. Que le Christ nous aide, comme les saints Pierre et Paul, à mieux le connaître, afin de l'aimer et lui rendre témoignage davantage. Amen. Que cette parole de foi et de confiance nous soutienne tout au long de cette journée. Amen. Méditation proposée par Abbé Pézou Cléophas, paroi sainte famille de Dongoyo, diocèse de Cara. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Et à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, nous vous disons courage et heureuse espérance en Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.